Rock and Pop Stories Imelda May, Just One Kiss 2021 Dans l'univers machiste du rock'n'roll, les filles sont souvent les moins considérées. Lorsque l'on entend une chanteuse comme Imelda May, on se dit que l'on a bien tort. Originaire de Dublin, Imelda grandit en écoutant la musique de ses parents et de ses grands frères, ce qui donne un bel électisme à sa culture musicale. Dès ses 9 ans, elle se branche sur le rockabilly et le blues. Adolescente, elle écoute Elmore James et Billie Holiday. Elle a l'occasion d'une première vraie expérience professionnelle à 14 ans, en chantant une publicité à la gloire des poissons panifindus. A 16 ans, elle commence à tourner dans les clubs et intègre le groupe Blue Harlem. Imelda veut se lancer en solo et monte son propre groupe en 2006. Elle se donne un look entre cool attitude et rockabilly. Mais ce qui compte, c'est sa voix, laquelle n'échappa à Jules Harland, l'ancien clavier de Squeeze, devenu producteur d'émissions télémusicales avec Later with Jules Harland, où les nouveaux artistes se mêlent aux stars confirmées pour de grands moments musicaux animés par Hollande. Pour le premier passage d'Imelda, parmi les invités, Jeff Beck, qui déclarera être venu à l'émission pour la découvrir. Avec les albums Love Tattoo en 2008 et Mayhem en 2010, elle devient l'idole de l'Irlande, proclamée artiste féminine de l'année, au Irish Meteor Awards. En 2020, coronavirus ou pas, Imelda s'attaque à son nouvel album Eleven Path the Hour, qui contient cette perle rock'n'roll Just One Kiss. Si l'album est consacré à l'amour sous toutes ses formes, Just One Kiss en est le versant franchement sexuel. Dans cette chanson, Imelda nous décrit le moment où tout bascule, où juste un baiser peut vous entraîner directement à l'horizontale avec votre partenaire, cet instant où, comme le dit Imelda, vous succombez, vous perdez le contrôle, ça peut se traduire juste avec un baiser, pourrez-vous résister. Imelda met écrit la chanson en compagnie de Tim Brand du groupe électronique Dreadzone. Dès l'écriture de la chanson, elle sait que ça doit être un duo. Aussitôt, elle pense à la voix de l'un de ses amis, une voix rappeuse, très rock'n'roll, celle de Noël Gallagher, qui accepte la proposition après un simple échange de SMS. Sur cette chanson, elle fait intervenir la guitare d'une autre célébrité, Ron Wood, avec qui un soir elle a partagé une scène à Dublin, et qui depuis est un fan d'Imelda. Entre Ronnie et Noël, l'enregistrement est une grande partie de plaisir, c'est Imelda qui le dit elle-même. Un plaisir qu'elle nous fait partager sur Just One Kiss, sans négliger le reste de l'album percutant. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.